Très heureuse de vous retrouver encore branchée sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition Vespéral du journal. Au sommaire, la mairie de Lubumbashi vient de lancer le recyclage obligatoire des chauffeurs. Ce recyclage se fera moyennant le paiement de quelques frais et tous ceux qui ne participeront pas à ce recyclage ne conduiront plus sur les routes de la capitale cuprifère. Et puis le commissaire spécial du Haut Katanga s'est rendu pour la première fois dans la ville montagneuse de l'Ikassi. Félicien Katanga a échangé avec la population de ce coin sur différentes questions d'actualité. Les précisions, c'est dans ce journal traduit en langage dessin par Job Kazadi. Une fois de plus, bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, la ville de l'Ikassi a reçu pour la première fois le commissaire spécial du Haut Katanga. L'honorable Félicien Katanga a, au cours d'un meeting, évoqué différentes questions avec la population de l'Ikassi. Augustin Célestin Muganza, Stéphane Chisso, reportage. C'est par des ovations de la population que le commissaire spécial du Haut Katanga, l'honorable Félicien Katanga, a été accueilli. Les autorités politico-administratives et plusieurs couches de la population de l'Ikassi lui ont réservé un accueil chaleureux. Dans son mot, le commissaire spécial du Haut Katanga a passé en revue plusieurs questions politiques et sociales de l'heure. C'est à la place Moïse Tchombe, dans la commune de Kikula, dans la ville de l'Ikassi, que le monde s'est réuni. C'est à la place Moïse Tchombe, c'est à la ville de Kikula, c'est à la ville de Kikula, c'est à la ville de Kikula. La ville de Kikula a le privilège d'être la première à être visitée par l'autorité provinciale depuis sa prise de fonction. La nouvelle équipe dirigeante du Haut Katanga tient à finaliser les chantiers amorcés dans la ville de Lubumbashi. Kassongo Kibalé, en charge des finances et économies, a effectué une visite sur le terrain. Une fois de plus, Augusta Célestin Mugantza. Je le disais que la nouvelle équipe dirigeante du Haut Katanga tient à finaliser tous les chantiers amorcés dans la ville de Lubumbashi. Le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie et finances, Kassongo Kibalé, a fait une visite des chantiers ce mercredi 9 décembre 2015. Célestin Mugantza pour ce reportage. Madame Guylaine Pandakoufoua, commissaire spécial adjointe du Haut Katanga, a accueilli au nom de l'honorable Félicien Katanga, le ministre national de la santé publique Félix Kabongé. Le ministre est arrivé à Lubumbashi mercredi 9 décembre 2015 dans une mission de riposte contre les épidémies qui sévissent dans le Haut Katanga. Dans un autre chapitre, le pont jeté sur l'avenue Haute Tension connaît des travaux de finition. Les travaux consistent à rembler l'ancien lit de la rivière au niveau de la chaussée. Le commissaire spécial adjoint, Kassongo Kibalé, y a effectué une descente. Il a inspecté les déroulements de travaux et a insisté sur le respect du délai d'exécution des travaux pour plus de sécurité routière. L'avenue Haute Tension rélit la route du Golfe à partir d'Alilac à l'avenue Biaï. Vous venez de les suivre, le ministre national de la santé est en séjour de travail ici à Lubumbashi. Il a échangé ce mercredi avec le commissaire spécial du Haut Katanga, l'honorable Félicien Katanga, suivant le docteur Félix Kabongé au micro d'Augustin Célestin Muganda. Je suis venu parce que le président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabongé, est très soucieux de savoir et de faire le suivi sur la formation d'un nouvel récru dans le cadre de la formation d'un nouvel armé. Et il m'a envoyé pour me rassurer de l'état nutritionnel et de l'état sanitaire des récrus du camp Moura. Nous avons échangé avec lui également sur quelques réalisations de santé qui vont se faire durant mon séjour ici. Je serai à Kambov pour aller poser la première paire à Mukumbi pour le centre de santé. Nous irons avec le gouverneur à Kassoumbalessa, avec le commissaire spécial à Kassoumbalessa pour l'inauguration du centre de santé qui a été construit par le gouvernement de la République. Nous allons en profiter pour que le gouverneur fasse le lancement également des équipements médicaux pour les hôpitaux de Kiloa et de Poeto, ainsi que les ambulances que nous allons devoir lui remettre durant notre séjour ici. Je pense que je lui ai parlé également de la visite que je ferai au niveau de l'hôpital Saint-Doué. Je le disais en début de ce journal que la mairie de Lubumbashi a organisé le recyclage obligatoire de chauffeurs et les frais s'élèvent à 15 000 francs congolais pour les chauffeurs membres de la SECO et de la MUC et 30 000 francs pour ceux qui ne sont pas membres de ces deux associations. La mairie compte donc conscientiser les chauffeurs de Lubumbashi à conduire leur véhicule selon le respect du code de la route et tous ceux qui ne participeront pas à ce recyclage n'auront plus le droit de conduire leur véhicule à Lubumbashi. Jean-Paul Malim Bangouèche. Tous les conducteurs de véhicules automobiles de la ville de Lubumbashi doivent aller désormais au lycée Twindélé pour apprendre la théorie sur les codes de la route et d'autres notions qui concernent les chauffeurs. Cette décision est de la mairie de Lubumbashi. L'arrêté urbain numéro 086 du 27 novembre précise que le recyclage est obligatoire et il y aura des sanctions pour les chauffeurs qui refuseront d'aller au recyclage. Selon certains chauffeurs, ce recyclage ne changera rien. Il y aura des sanctions pour les chauffeurs qui refuseront le recyclage. 15 000 $ par personne. Le boulot est en train d'accéder à 30 $. Il y a des francs pour les enfants. Il y aura des recyclages pour nous. Et selon les services urbains de transport, un contrôle sévère et rigouré sera organisé après le recyclage C'est tout l'étendue de la ville de Lubumbashi. Le recyclage est obligatoire pour tous les chauffeurs. C'est ce que nous voulons, nous rappeler encore, remettre de l'ordre dans le secteur de transport. Parce qu'il y a certains conducteurs qui ne savent pas. Ils savent que conduire seulement, manipuler les leviers de vitesse et puis rouler. Ils ne savent pas maintenant sur la route les conditions que ces conducteurs doivent appliquer sur la voie publique. Les chauffeurs non recyclés ne seront plus autorisés à exploiter dans le secteur de transport à Lubumbashi. Autre chose à présent, souvent le parc situé au Square Forest est envahi par toutes sortes de personnes, en brossant les élèves qui font l'école buissonnière et passent un bon temps dans cet espace qui n'est pas du tout contrôlé et où tout peut arriver. C'est un constat de Rachel Ngoï, Gélor Chamba et Karine Kabongo. Sur l'avenue Citoyen Mobutu, devant les bâtiments du 30 juin, est situé le Square Forest. Un espace qui attire des élèves de différentes écoles de la ville. Ils se trouvent au parc de sport aux heures des cours. Certains font l'école buissonnière en prenant de l'air en dessous des arbres. Et d'autres s'accrochent sur le machine de sport en jouant. La plupart ont été renvoyés pour nos paiements des frais scolaires. Ils vont venir ici chaque mercredi parce qu'on a la pratique. La pratique, on sort avant à 10h. C'est pourquoi je passe ici voir des amis, augmenter aussi du poids, faire de la gym et tout comme ça. Il y a aussi des élèves qui viennent pour s'absenter ici, faire l'école buissonnière. Plusieurs heures en dehors de l'école, loin de la maison, des parents, et sans la surveillance d'un adulte. Ces enfants sont donc à la merci des escrocs et même des accidents. Remper la chaîne de la corruption, c'est sous ce thème que se célèbre ce 9 décembre 2015, la journée contre anti-corruption. Et ce phénomène social, politique et économique complexe touche également la République démocratique du Congo, l'institution la plus gangrénée et la fonction publique congolaise. La majorité des fonctionnaires de l'État vivent des pots de vin qu'ils perçoivent à longueur de journée. Karine Kabongo nous en dit plus. Chaque 9 décembre de l'année, les Nations Unies rappellent qu'il existe une convention mondiale de lutte contre la corruption. Récemment, les sénateurs congolais ont ratifié une convention de l'Union africaine en cette matière. Un nouvel instrument juridique pour combattre ce fléau en République démocratique du Congo. Le pays est parmi les dix premiers les plus corrompus de la planète. Et c'est l'administration publique qui paye le plus lourd tribut. Les fonctionnaires de l'État vivent des pots de vin. Ceux de Kinshasa sont soumis en ce moment à une campagne de sensibilisation sur le code de bonne conduite de l'agent public de l'État. L'accent est mis sur la résistance qu'il faut afficher à toutes sortes de tentatives de corruption, rémises des cadeaux ou autres présents. La sensibilisation est menée par l'OSSEP, c'est l'organe responsable de l'exécution et du contrôle de l'application du décret-loi qui oriente la politique du gouvernement en matière d'éthique professionnelle, de prévention et de lutte contre la corruption. Cet organe est placé sous la coordination de la fonction publique et jouit d'une autonomie administrative et financière. Ainsi, tout fonctionnaire de l'État est soumis à une déclaration du patrimoine et tout acte de corruption sera sévèrement sanctionné. En 2009, l'opération Tolérance Zéro a été initiée par le président Joseph Kabila. Des fonctionnaires et magistrats corrompus ont été révoqués. Mais cette opération s'est essoufflée aujourd'hui. Il faut encore plus de volonté politique réelle pour changer les choses. C'est à la Fédération des entreprises du Congo que la commission chargée d'agréer les membres de l'ONEC, l'Ordre national des experts comptables, a procédé à la vulgarisation de la loi portant la mise en exécution de l'Ordre des experts comptables de la RDC. Il y a également eu une matinée d'informations à ce sujet. Sylvie Moussaou et Félix Calombo pour ce reportage. La ville de Lubumbashi est en possession de la loi numéro 15-002 du 12 février 2015 pour ton création de l'organisation de l'Ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo. La campagne et la vulgarisation des procédures et conditions d'agrément au tableau de l'ONEC a eu lieu le mercredi 9 décembre à la FEC Katanga. Ici, la commission spéciale chargée d'agréer le premier membre de l'ONEC a eu un échange fructué avec les experts comptables libéraux, les commissaires aux comptes et les responsables des entreprises. En voici les conditions d'adhésion. Les critères sont fondés d'abord sur la compétence et l'expérience. Il faut avoir exercé la révision comptable pendant au moins 10 ans de manière ininterrompue. Il faut d'abord avoir un domicile en République démocratique. Une fois filiée à l'Ordre, le membre rend commission de certifier les états financiers, déclarer et conseiller les entreprises dans leurs chambres respectives. Les membres de l'ONEC sont d'office auxiliaire de la justice car ils sont dotés d'un arsenal juridique. Se référant à l'espace communautaire de l'OADA dans la République démocratique du Congo a pris adhésion il y a peu, l'ONEC compte quatre organes dont l'Assemblée générale et provinciale, les conseils nationaux et provinciaux. Le premier liste des experts seront publiés au mois de janvier 2016. LENDI National Démocratique Institute a lancé hier mardi 8 décembre 2015 le programme de réflexion prospective sur le processus électoral en République démocratique du Congo. On prépare à ses assises les représentants des partis politiques de la majorité, de l'opposition et ceux de la société civile. L'objectif est de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour que les élections de 2016 soient apaisées et acceptables par tous. Édouard Cangou, reportage. C'est que ce contact arrête des grandes parties très grandes qui touchent tout et s'écoute à chaque cadre de notre évolution. Une nuance entre la situation, des conseillers... C'est que ce contact arrête des experts en particulier, de la société civile. C'est que ce contact arrête des questions, c'est que ce contact arrête des questions sont des questions. C'est que c'est que c'est qu'un point que vous avez en train de me dire que la société civile. Et non, c'est que c'est que vous avez en train de se retrouver. Vous allez donc nous excuser pour cette petite erreur technique. Nous parlons d'autres choses à présent. Comme les autres régions du monde, la ville de Lubumbachie et ses environs sont aussi concernées par les perturbations climatiques. La rareté des pluies menace, voulait-je dire, le rendement de la culture du maïs. Les agriculteurs sont appelés à utiliser les techniques spécifiques pour optimiser leur rendement. C'est un reportage de Ogui Fortuna Kassango. La ville de Lubumbachie et ses environs ne sont pas épargnés par les perturbations climatiques. C'est un reportage climatique observé depuis quelques années à l'échelle mondiale. Dans la capitale du cuivre et sa périphérie, la rareté de précipitation est au nombre de conséquences ressenties. Ce faible taux de la tombée de pluie inquiète les agriculteurs investis principalement dans la culture du maïs. Le maïs est une culture qui préfère généralement une grande quantité d'eau et ensuite une bonne répartition. Et quand on connaît la baisse ou la rareté des pluies, ça a des conséquences négatives. Face à ces difficultés, des séments et des techniques plus adéquates sont recommandées. Nous avons deux options. La première, c'est qu'on peut procéder à l'irrigation. Donc apporter de l'eau en cas de manque d'eau. Ça, ça nécessite des gros moyens et l'infrastructure y a des quoi. Par rapport à cela, on peut également recourir aux variétés à cycle court, aux variétés tolérantes à la sécheresse. À l'avenir, grands et petits producteurs sont appelés à améliorer leurs techniques de culture en se basant non seulement sur la mécanisation, mais aussi sur une planification rigoureuse de leur culture. Et nous parlons sport avant de clore ce journal. À quelques heures de son départ pour le Japon, rejoindre son club, le président du tout-puissant Mazeme Anglébert, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, a dans son message invité la famille noire et blanc et ainsi que toute la population congolaise de rester en communion avec le TP Mazeme Anglébert. Il a évoqué le pourquoi de son départ en retard et le problème des visas des 100%. Ce groupe d'animation du TP Mazeme. Suivez. L'équipe est arrivée hier au Japon. Je suis en train de partir aussi aujourd'hui au Japon rejoindre l'équipe. Je crois que le ministre part oubli. Chaque fois même quand on a joué le match à l'aise de la finale, mon nom a été enlevé de la liste de l'ordre de mission par le ministre. C'est peut-être par oubli parce que mon nom était sur la liste de la fédération congolaise. Et encore cette fois-ci, la fédération a encore envoyé mon nom au ministère. Par oubli encore une fois, le ministre a oublié encore mon nom pour la deuxième fois. Mais j'ai eu mon visa. La FIFA, comme je suis un membre de la FIFA, la FIFA m'a recommandé qu'on puisse me donner le visa. Je suis resté aussi pendant très longtemps à attendre le visa de 100%. Bon, d'abord le passeport. On avait payé le passeport il y a plus ou moins depuis qu'on a joué le match final. Le lendemain, on avait commencé avec les formalités. Tout a été payé, mais on a eu le passeport de 100% il y a plus ou moins maintenant trois jours. Donc il serait très difficile. Donc 200% ne vont pas accompagner leur équipe. Je crois que c'est le problème de l'administration. J'espère que prochainement l'administration doit faire son travail. Mais c'est malheureux parce que nous représentons l'Afrique. On ne va pas là-bas pour représenter Moïse Katumbi. Nous sommes en train de représenter d'abord l'Afrique et la République démocratique du Congo. Et vous savez, si vous allez partout dans toute la province, les gens prient pour Moïse Katumbi. Donc malheureusement, c'est triste pour moi de laisser les 100%. Mais ils vont comprendre, dans la vie, il y a toujours le haut et le bas. Et les Salésiens de Dombosco ont écrasé les expérimentés de Nussoger sur le score de 5 buts à rien. Ce match s'est joué ce mercredi 9 décembre au stade Frédéric Kibassa Maliba. Il comptait pour le camp de la 11e journée du championnat national de football. Orphée David Kinenga, Issevera Katumbi. L'attaque du centre sportif Dombosco s'est réveillée en infligeant un sangle à 5-0 à l'association sportive Nussoger. Dès la première minute, les Salésiens touchent le montant gauche du gardien d'association sur une frappe de Joseph Camuendo. C'est à la 13e minute que les Salésiens ouvrent le score grâce à Meshak Elia, bien servi par Ben Malango. Les Verts et Blanc vont contester pour une position imaginaire des hors-jeux. Ce duo va une fois de plus se signaler à la 36e minute en inversant les rôles. Après un vrai slalom dans la défense de Nussoger, Elia Meshak sert Ben Malango qui rate les cadres. Trois minutes plus tard, l'avance entre Dombosco se rachète. La passe de Joseph Camuendo, le contrôle de la frappe pied droit de Ben Malango pour le deuxième but de Bleu et Blanc. Les Salésiens vont ensuite enchaîner les maladresses devant le but et Lamita va intervenir sur ce score de deux buts à zéro. Au retour des vestiaires, les Salésiens dominent mais la première action chaude pour Nussoger avec la frappe de Jenny Tumba repoussée par le gardien Ibrahim Moncoro. A la 66e minute, Michel Mika marque le troisième but de Dombosco après une belle action collective et un jeu de corps sur le défenseur de fortune Takoko Tumba. A 15 minutes de la fin du match, Ben Malango profite d'une erreur de Kasson Orobigno pour manquer le quatrième but de Dombosco. Entrée en cours de jeu, à la place de Mikamichi, Hervé Kamba inscrit le cinquième et dernier but de Poulain de Isaï Kasson Nungandou à la 89e minute. Au coup de ce feu final, l'équipe de champion Katumbi Benjamin Mouteba et Fulbert Simbi l'emporte largement sur le score de 5 buts à zéro face à une équipe de Nussoger qui n'a pas du tout existé tout au long de la partie. Et c'est la fin complète de cette édition du journal qui a été traduite en langage des signes par Job Kazadi. Le prochain rendez-vous à 21h, les news en version française, 21h15 celle en version anglaise et à 23h, Consolat Kandjava vous informer. Moi je reviens demain à 17h30 et 19h toujours avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.